Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la sœur Marcel Babois. J'espère que tout va bien chez toi. De passage, je bénis toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant ces trois semaines de silence. J'étais occupée à écrire des livres pour le salut, pour la croissance spirituelle des enfants. Dieu vous bénisse abondamment et que cette chaîne vous aide à grandir spirituellement. Que cette chaîne vous aide à prier davantage. Que cette chaîne vous aide à connaître la parole de Dieu en profondeur. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, Jésus entre dans ma maison. Seigneur Jésus, entre dans ma maison. C'est une prière. Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu as déjà ouvert la porte de ta maison au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as déjà invité le Seigneur Jésus chez toi? Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus dans ta maison? Lorsque tu as reçu les clés de ta maison, quelle est la première personne que tu as invitée chez toi? Est-ce que tu as dit, Seigneur Jésus, entre dans ma maison. Viens t'installer avec moi dans ma maison. Tous les jours, tu réclames la protection de Dieu sur ta maison. Surtout la nuit. Seigneur Jésus, protège ma maison. Que ton sang couvre ma maison. Que ton ange éternel, Dieu, campe autour de ma maison. Mais, tu n'as pas invité à s'installer avec toi. À régner dans ta maison. À diriger dans ta maison. Tu fais seulement appel au Seigneur Jésus lorsque tu as des besoins. Lorsque tu traverses des difficultés. Lorsque ça ne va pas. Lorsque tu as peur. Seigneur Jésus, au secours. Seigneur Jésus, agis. Mais, est-ce que le Seigneur Jésus a sa place dans ta maison? Oui. Est-ce que ta maison appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ta maison appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il nous dit quoi dans Apocalypse 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui. Le Seigneur Jésus se tient à la porte de ta maison. Si tu es tombé sur ce message, certainement que le Seigneur Jésus veut entrer dans ta maison. Cela fait des mois et des années, il est à la porte. Tout le monde entre dans ta maison. Mais lui, tu n'as pas dit au Seigneur Jésus d'entrer chez toi. Il est là, il attend. Mais c'est la nuit où tu cries au secours. C'est la nuit où tu dis, Seigneur, viens me protéger. Je n'ai que toi, protège-moi, protège-moi. Aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, entre dans ma maison. Je t'ouvre la porte de ma maison à partir d'aujourd'hui. Viens t'installer avec moi. Viens régner dans ma maison. Viens diriger ma maison. Viens contrôler ma maison. Sois le Dieu de ma maison. Le Seigneur Jésus n'a pas fait seulement son ministère dans la rue. Quand tu lis le Nouveau Testament, les Évangiles, Il ne priait pas seulement pour les gens dans la rue. Le Seigneur Jésus a fait son ministère aussi dans les maisons. Oui. Il ne priait pas seulement pour les gens dans les synagogues, au bord de la mer. Non. Il entrait aussi dans les maisons. Oui. Et lorsqu'il entrait dans ces maisons, quelque chose se passait. Il est entré dans la maison de Matthieu, de Matt, de Zachée, de Jairus. Il est aussi rentré dans la maison de Pierre. Il a fait quelque chose. Lorsqu'il est rentré chez Zachée, la vie de Zachée a changé. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Jésus? Il dit le salut est entré dans cette maison. Lorsque le Seigneur Jésus entrera dans ta maison, son salut entrera dans ta maison. Il est rentré chez Matthieu et les gens ont commencé à murmurer. Comment Jésus peut entrer chez cette personne? Certainement, c'est ton cas par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu fais, une mauvaise vie. N'aie pas peur d'inviter le Seigneur Jésus dans ta maison. Parce que lorsqu'il va entrer dans ta maison, il va transformer ton cœur. Il va changer ton cœur. Il va changer ta vie. Tu seras une nouvelle personne. Matthieu a reçu Jésus dans sa maison. Jésus a changé sa vie. Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu à toutes ces personnes qui murmuraient? Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, le Seigneur Jésus veut entrer dans ta maison. Oui, tu as besoin de lui. Ne résiste plus. Ouvre la porte de ta maison au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est entré chez Pierre. La Bible dit, lorsqu'il est entré, il a vu la belle-mère de Pierre qui était malade. Il a touché la belle-mère de Pierre. Elle a été guérie. Si le Seigneur Jésus entre dans ta maison, la maladie va disparaître. Ce qui te fatigue depuis des années-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va te toucher ou va toucher un membre de ta maison, cette personne sera guérie complètement. Oui. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est entré dans la maison de Jairus. Jairus s'est approché de Jésus dans la rue. Il dit, viens dans ma maison. Ma fille est mourante. Ma fille est malade. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, elle était déjà morte. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas retourné. Il a ressuscité la fille de Jairus. Mon frère, ma soeur en crise qui m'écoute. Si le Seigneur Jésus entre dans ta maison, il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta maison. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus doit entrer dans ta maison. Tout dépend de toi. Ouvre ta bouche et fais cette prière. Seigneur Jésus, entre dans ma maison. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me transformes, que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu ressuscites tout ce qui est mort dans ma maison. J'ai besoin que tu t'établisses dans ma maison, que tu diriges ma maison, que tu me sauves. Seigneur Jésus, entre dans ma maison. Mon frère, ma soeur en crise, j'espère que tu as été béni par cette courte exhortation. Dieu te bénisse et ne laisse pas le Seigneur Jésus devant la porte de ta maison. A bientôt.